bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui un guide première partie sur les t5 là en route vers les t5 quelles sont les étapes primordiales et obligatoires pour les avoir et quels sont les conseils que je peux vous donner alors je me suis lancé depuis quelques temps sur la route des t5 j'essaye de monter le minimum de choses possibles pour arriver à avoir les premiers t5 c'est à dire que je ne fais pas les évolutions qui ne sont pas nécessaires même si elles pourraient me renforcer en puissance la première chose à faire pour avoir été 5 c'est déjà avoir les t4 et commencer les recherches associées alors au niveau des recherches militaires on va commencer par celle là il faut tout avoir à fond au début alors après vous n'étiez pas obligé de monter tactique de combat formation défensive et phytothérapie à leur maximum pour avoir les t4 mais pour les t5 bien évidemment il va falloir le faire camouflage à fond cartographie au delà du fait que ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite et ce qui est un avantage non négligeable surtout en cas et bien vous allez devoir le passer à 5 sur 5 au niveau des skills intermédiaires de troupes vous n'êtes pas obligé de tous les monter si vous voulez tous les t5 vous serez obligé de tous les monter mais comme vous le voyez moi je souhaite avoir en premier le chevalier royal je n'ai besoin d'avoir que l'armure de plaques niveau 10 dans les skills de troupes évidemment il faut aussi corps médical niveau 10 tout est lié en fait c'est assez simple ils ont fait en sorte que dès le moment où vous pensez pouvoir arriver au skill 10 d'un d'un skill qui vous faut au niveau 10 un skill qui vous faut en fait non vous allez voir que pour passer de 8 à 9 ou de 9 à 10 car ils ont mis deux paliers intermédiaires il va falloir d'autres skills bien avant que vous pensiez qu'ils ne seraient pas nécessaires mais vous avez quand même devoir les monter c'est surtout vrai de l'autre côté de l'autre côté des technologies donc corps médical pour le passer à 10 il faut bras combinés et campement niveau 10 et l'académie niveau 25 on y reviendra après pour l'académie bras combinés l'académie et là on nous fait aller sur les autres les technologies économiques qu'on verra par la suite donc il faut chariot en technologie économique à son niveau 10 il faut aussi coupe et polissage à son niveau 10 campement c'est juste l'académie au niveau 25 donc corps médical on l'a déjà dit l'armure de plaques il faut les étriers niveau 10 et pour les étriers niveau 10 il faut l'académie niveau 25 vous voyez déjà là pour monter il faut que je monte les étriers niveau 10 ça va me permettre de tout débloquer petit à petit si j'ai monté l'académie niveau 25 bien évidemment puisque c'est c'est le prérequis au niveau des technologies économiques alors je pensais ne pas être obligé de tout monter et comme je vous l'expliquais ils vous font tout monter car tout est lié donc l'intégralité des skills de technologie économique doit être à son maximum donc là vous pouvez pas y couper vous êtes obligé d'avoir tout max et pourquoi ça va être assez simple ce que vous allez aller de ce côté sur les technos vous allez voir monter la coupe et le polissage la coupe et le polissage arrivé au neuf on va vous demander la machinerie niveau 10 la machinerie niveau 10 on va vous demander l'acier à pierre et le puits d'extraction verticaux niveau 10 l'acier à pierre l'académie 25 le puits d'extraction académie aussi 25 mais mais il demande plus que ça parce qu'il m'a demandé avant carrière à ciel ouvert niveau 10 monnaie niveau 10 que je viens de lancer il m'a demandé aussi les mathématiques à fond l'ingénierie à fond la faux et la 6 passe partout que je n'avais pas et la charrue et la cirie que je n'avais pas aussi à fond donc il m'a fait tout monter pour avoir le dernier level ou l'avant dernier level de chaque skill il a lié à un skill précédent pour au final voyez par exemple le chariot qui n'a rien à voir avec la monnaie bah c'est pas grave pour être niveau 10 en plus de l'académie 25 il faut le chariot niveau 10 la monnaie niveau 10 pour monter le chariot niveau 10 côté techno économique c'est quand même plus facile que côté techno militaire car alors niveau 10 avec le bon bœuf avec ou sans le bœuf de royaume avec la bonne rune et le bon titre de royaume à savoir scientifique on peut estimer que ça va vous prendre quatre jours à son niveau 10 pour maximiser juste l'étape 9 à 10 donc ça reste un temps acceptable de l'autre côté au niveau techno militaire il faut savoir que un bras combiné niveau 10 c'est pas du tout le même temps un campement niveau 10 pareil un armure de plaques niveau 10 pareil c'est plusieurs cent c'est plus de 100 jours pour les techno les plus élevés donc on voit déjà qu'au niveau 5 à 6 pour passer l'acier woods par exemple on est déjà sur le même temps que pour passer de 8 à 9 de l'autre côté en techno économique donc on n'est vraiment pas sur les mêmes échelles de temps c'est vraiment beaucoup plus long et vous avez des techno qui vont vous prendre de ce côté là 120 jours 110 jours ça va dépendre de votre alliance des skills de votre alliance qu'est ce qu'elle a ep ou pas du votre buff de royaume etc etc donc ce côté là ça sera le plus long ça sera le plus cher et ça sera le plus difficile mais en tout cas vous pourrez pas le finir si vous n'avez pas fini les techno économiques au niveau de l'académie c'est le même système pour monter l'académie niveau 25 il vous faut les tours de gaie niveau 25 pour monter les tours de gaie niveau 25 au delà du fait qu'il va falloir masse flèche de résistance j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur comment bien dépenser ses j'aime les flèches de résistance on peut les avoir à différents d'event en faisant masse barbare donc l'appel de l'oar notamment si vous faites masse barbare vous pourrez en avoir beaucoup donc sauf le dernier palier où il en faut 5000 et je vous conseille de faire des j'aime en plus de faire des barbares n'investissez pas prioritairement vos j'aime pour ep les tours de gaie donc pour ep l'académie niveau 25 il vous faut les tours de gaie niveau 25 pour ep les tours de gaie niveau 25 il va vous falloir la réserve niveau 25 pour avoir la réserve niveau 25 il vous faut un hôpital niveau 25 pour avoir un hôpital niveau 25 il vous faut un château niveau 25 et là pour le château comme pour les tours de gaie il vous faut masse livre un item en plus là je vous ai je vous conseille d'investir vos j'aime comme je l'indiquais dans la précédente vidéo de dépenses des j'aime là dessus sur l'achat des livres parce que les livres c'est très long et très compliqué à avoir le niveau 23 à 24 ça va être 3000 livres le niveau 24 à 25 ça va être 5000 livres donc c'est inobtenable autrement qu'avec des j'aime ou très très long ça va vous prendre des mois en espérant farmer l'effort par exemple d'avoir suffisamment de livres pour ça donc vous le voyez bien tout est lié pour monter la tour de gaie l'hôpital la réserve pardon la réserve l'hôpital l'hôpital le château donc comme ça vous êtes sûr de devoir tout maxer évidemment l'hôpital vous en montez qu'un levé le 25 dans un premier temps même si on voit que le bonus de 1% de boost de santé des troupes il est ultra intéressant le coût est quand même prohibitif il vous faut près de 50 millions de bois et de nourriture et 25 millions de pierres vous avez vraiment d'autres choses à faire avec vos ressources quand vous montez niveau t5 les ressources justement j'avais stocké toutes ressources confondues excepté l'or environ 1 milliard de ressources à raison de 300 millions de nourriture 300 millions de bois et 300 millions de pierres et il me reste rien et je n'ai pas fini enfin il me reste quelques quelques dizaines de millions si je claque mais mes derniers stocks je devrais arriver à 30 millions pour chacune des ressources excepté l'or évidemment où j'en ai beaucoup plus donc c'est vraiment un coût extrêmement élevé si on cumule on est à plus d'un milliard je pense qu'il me faut encore si j'inclus le lancement d'été 5 ce que le lancement était 5 est un coût en ressources aussi non négligeable et en temps énorme si j'inclus tout je pense qu'il doit me rester me manquer à peu près 200 millions de chaque ressources pour finaliser la route d'été 5 on le verra dans la partie 2 donc 200 millions de ressources donc on serait une dépense par ressources je dirais de l'ordre de 400 millions de nourriture 400 millions de bois et 400 millions de pierres donc voilà pour cette première partie sur l'été 5 ne négligez aucune recherche économique vous allez toutes devoir les montées quoi qu'il arrive faites énormément de stocks de ressources avant de vous lancer là dedans un dernier tips que je peux vous donner c'est assez évident ne claquer pas d'accélérateur lorsque vous n'avez pas les ressources par derrière pour lancer le bâtiment ça sert à rien farmer et dès que vous avez le suffisamment de ressources vous pouvez claquer des boosts sachant que l'idéal serait même d'attendre un event lié à un boost soit de de dépenses de boost soit d'académie soit de construction vous voulez claquer à ce moment là si vous avez les ressources bien évidemment et là vous êtes en optimisation max voilà je vous laisse là dessus il y aura une partie 2 bien évidemment lorsque j'aurai obtenu l'été 5 ça devrait plus tarder je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus